Exact, parce que même exemple, quand on fait du contenu, puis il y a eu du monde, des fois, qui disait, « Ok, non, mais je t'aimais pas, puis là, je suis rendu que je t'aime à Star, puis que moi, avec, peut-être que je verrais mon contenu, puis je serais comme, « Esti, je l'aime pas, lui. » Oui. Tu sais, je pense que, justement, un peu comme tu dis, une vidéo, tu sais, on s'arrange pour poster tellement souvent, que, bien, sûrement que si je poste 365 fois dans l'année, c'est sûr que je vais peut-être avoir une couple que tu vas aimer. Ça me surprendrait que tu aimes pas tout, là, tu sais. En passant, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui, j'apprécie pour vrai. Je sais que sans Stevens, tu serais probablement pas là, mais c'est pas grave. Mais je trouve ça cool, vraiment. Bien, tu m'avais déjà invité, je pense, hein? Oui! Il y a comme une shot, puis je l'ai vue, je pense, là. L'autre shot, je pense que je l'avais pas vue. Cette fois-ci, pour être franc, j'étais pas certain à comme 1000 %. Pour vrai? Oui, bien, avant, puis justement, tu sais, bien, j'ai parlé avec Steven, justement, parce que j'étais pas fermé à l'idée. D'accord. J'étais juste comme, j'essayais comme de balancer le pot pis le contre, je suis comme, tu sais, je pense que tu travailles fort pour ce que tu fais, puis tu sais, je veux pas indirectement, je pense que, tu sais, t'es traire autonome toi aussi, puis tu t'es quitte, puis je pense que tu roules ta bosse, là. Exact. Ça m'a fait te pencher de venir. Mais par curiosité, qu'est-ce qui te faisait hésiter? En fait, parce que j'ai fait quand même beaucoup de podcasts, mettons, mais c'est que j'essayais de voir, mettons, qu'est-ce que ça allait m'apporter, mettons, nécessairement. Je pense que tu me dis. Puis là, après ça, je suis comme, mais tu sais-tu quoi, tu sais, puis c'est ça, en fait, qui m'a fait te pencher. Je suis comme, tu sais, on fait pas toujours quelque chose pour qu'il y ait une raison en arrière de ça, mais tu sais-tu quoi, je pense que ça peut être cool. On s'était jamais rencontrés. Oui, exact, exact. Steven m'avait parlé de toi une couple de fois, au travail, des années, puis tout. C'est fou parce que, malgré, tu vois, ça va être peut-être un peu hypocrite de ma part, mais malgré qu'aujourd'hui, j'ai un podcast, moi, si tu suis bien, je vais dans aucun podcast. OK. Chaque fois qu'on m'invite, j'y vais jamais. Ah oui, pourquoi? Jamais. Bien, en fait, pour la seule plus bonne raison, c'est que, justement, je ne sens pas le bénéfice pour moi. Puis il y en a beaucoup aussi parce que ça va pas avec mes valeurs. Donc, moi, c'est sûr, ça va pas avec mes valeurs. Oublie ça, tu me verras pas là. À cause de mon agenda, à cause de plein de choses. Là, tu vois, récemment, j'ai accepté Denis Lévesque. OK. Donc, pourquoi? Parce que, bon, sanatariété, etc., puis c'est des sujets d'immobilier. Mais pour vrai, je suis du genre moi-même à refuser à y aller si ça va pas avec mes valeurs, pour plein de raisons, puis parce que je sens pas le bénéfice. C'est comme, on dirait que je suis rendu... Pas que je cherche pas à agrandir ma clientèle ou quoi que ce soit, mais on dirait que j'ai pas besoin nécessairement de ça pour quand même que ma business fonctionne. Tu comprends? Bien, tu sais, tu te j'ai demandé, mettons, pourquoi tu refusais? Parce que moi, je me suis déjà demandé pourquoi. Puis je trouvais que c'était une question d'égo. Comme si j'étais, mettons... Le meilleur! Mais tu sais, comme, genre du sens, je suis comme, OK, mais tu iras pas. Parce qu'on avait déjà voulu, tu sais, avec Gwen, faire, mettons, des discussions avec comme du monde. Oui? Puis il y a une shot, on s'était fait dire par quelqu'un, genre, ah non, mais moi, je vais pas sur des podcasts. Mettons, pantoute. Justement un peu comme, justement, tu te dis, OK, mais qu'est-ce que ça m'apporte? Puis après ça, j'ai fait, oui, mais tu sais, je suis pas si hot, là. Tu comprends-tu? Je pense que tout le monde a quelque chose à apporter, puis à donner. Bien sûr. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aller sur les podcasts souvent. Wow! Oui. Caliste. Fait que t'es un gars qui a un gros égo. Non, c'est pas une question d'égo. Justement, à l'inverse, je vais pas le laisser, mettons, tu sais, mettons, l'égo prendre, mettons, le dessus sur moi. Tu sais, exemple, d'un fois, je vais pogner comme un client, puis tu sais, tu seras pas d'accord avec, genre, ce qu'il va dire, puis tu veux juste te pogner avec, puis t'es comme, tu sais-tu quoi? Je pense que c'est normal, puis tout le monde a cette partie-là, de se dire comme, ah, j'ai juste le goût de dire ça. Non, mais attends, soit plus fort que ça, tu sais, soit, mettons, puis... Absolument. Justement, j'étais comme, après ça, j'ai fait, non, mais vas-y, tu sais, du sens que, tu sais, ça va quand même te donner de la visibilité. Tu sais, exemple, mettons, le monde regarde, on va dire, ils cherchent mon nom sur Internet, on va dire, ou de quoi, bien, il y a plus qu'un podcast, tu sais, ça peut être cool aussi. Bien ça. C'est différentes informations, chaque podcast amène à quoi différents. C'est nice, c'est nice. Bien, tu vois, moi, je parlais à un ami à moi, je tomberais pas son nom pour pas le gêner, puis j'avais dit, j'ai dit, ah, écoute, moi, j'aimerais recevoir PC parce que j'avais fait un Q&A. Puis ton nom arrêtait pas de popper dans mon Instagram. Puis t'es comme, mais non, tu devrais pas l'inviter, c'est un fendant. J'ai dit, est-ce que tu l'as déjà parlé? Est-ce que tu l'as déjà vu? Parce que moi, c'est comme ça que je suis. Moi, je suis la genre de fille avocate du diable, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis j'étais comme, ah, OK, tu le connais personnellement, tu l'as déjà rencontré, tu l'as déjà vu. Il est comme, non. Je suis comme, OK, d'accord, mais pourquoi tu me dis ça, tu sais? Il dit, bien, par rapport à ce qu'il fait, ses réseaux sociaux, d'accord. Puis je lui ai expliqué une affaire que lui, il savait pas parce qu'il est zéro sur les réseaux sociaux. Puis tu me diras si je me trompe, mais lorsque moi, je suis sur les réseaux sociaux, c'est pas que j'ai un personnage ou un rôle, pas nécessairement, mais on a une vidéo très courte d'un sujet donné et là, à partir de cette vidéo-là, t'as déjà une perception de l'autre. Je trouve que c'est dégueulasse. Ouais, exact, parce que même exemple, quand, exemple, on fait du contenu, puis il y a eu du monde, des fois, qui disait, OK, non, mais je t'aimais pas, puis là, je suis rendu que je t'aime à ce type, puis que moi, avec, peut-être que je verrais mon contenu puis je serais comme, est-ce que je l'aime pas, lui? Ouais. Tu sais, je pense que, justement, un peu comme tu dis, une vidéo où, tu sais, on s'arrange pour poster tellement souvent que, bien, sûrement que si je pose 365 fois dans l'année, c'est sûr qu'il va peut-être avoir une couple que tu vas aimer. Ça me surprendrait que t'aimes pas tout, là, tu sais. Oui, je suis d'accord avec toi, mais de là à dire que c'est un si, c'est un ça. Ouais, c'est ça, ça, c'est ça. Quand tu l'as pas... Non. Tu sais, moi, mon genre, quand je vois un entrepreneur, j'avais fait Éric Gravel venir. Quand tu le vois sur les réseaux sociaux, c'est un gros fondant, un gros cocky. Puis lorsqu'il vient, en tant qu'entrepreneur, puis j'ai écouté son histoire, j'étais comme, wow, tu sais, c'est vraiment pas qu'est-ce qu'on va sur les réseaux sociaux. Puis même lui, il m'a dit, il dit, pourquoi tu m'as fait venir dans ton podcast? J'ai dit, bro, quand que je t'ai vue sur les réseaux sociaux, j'étais comme, t'as l'air de nester de fondant, mais je te veux dans mon podcast. Tu sais, je vais apprendre à te connaître comment que t'as fait ta business, puis tout ce qui te drive, etc. Et moi, je vais faire ma propre perception. Je laisserai pas une vidéo de 30 secondes faire ma perception sur qui tu es. Tu comprends? Donc, je te dirais que c'est plus comme ça que je le vois. Et la réalité, c'est que dans le courtage immobilier, tu le sais très bien, on a beaucoup de compétitions, beaucoup de gens qui sont haineux, qui sont jaloux, etc. Donc, c'est pas là pour nous aider. Mais dis-moi, toi, comment que t'as été capable de jongler justement avec ça, avec tes collègues beaucoup plus anciens que toi? C'est sûr qu'on a passé par des chemins difficiles. Puis tu sais, c'est pour ça, justement, que je pense que quand le monde m'aime pas, je suis pas comme, oh non, genre, il faut qu'il m'aime ou à l'inverse. Parce que je suis comme, je pense pas que tout le monde est fait pour aimer tout le monde dans la vie, puis c'est correct. C'est un peu comme tu dis, mettons, surtout à la base, je pense qu'aujourd'hui, mettons, le monde, ça a vraiment tourné en 2023 parce qu'on a montré que, regarde, on fait pas juste dire des affaires, on est vraiment comme, on a les chiffres qui suivent, puis on travaille tout le temps, puis l'équipe a grossi. Mais, tu sais, puis encore, tu sais, récemment, j'ai entendu comme des affaires sur moi, puis je suis comme, ça représente tellement pas comment qu'on est, mais comme un peu tu dis, c'est comme, souvent le monde qui a des opinions comme ça, c'est du monde qui me connaisse pas, mettons, personnellement. Fait qu'à l'inverse, moi, ça m'a motivé à toujours comme, good, mais qui pense ça, c'est pas grave, parce que moi, je sais ce qui se passe, mettons, à tous les jours, puis comment qu'on travaille fort, puis comment qu'on est, puis... Même exemple, je me faisais dire, mettons, des noms, puis je me rendais comme à des places, puis j'allais les voir pour les saluer pareil. Puis là, woup, il était comme, hey, salut, puis, tu sais, finalement, je suis comme... On a souvent senti, je trouve, une pression, surtout, mettons, justement, de l'industrie, parce qu'un peu, comme tu dis, c'était avant, tu sais, le courtage immobilier, puis pas ta coeur, je pense que ça a beaucoup changé dans le dernier cinq ans, mais comme du tout au tout. Fait qu'il y a du monde qui faisait des choses d'une certaine manière, qu'est-ce, puis pantoute comme ça, puis sont quand même dans leur ancienne mentalité, puis c'est super correct, mais il n'y a jamais personne... En fait, je dis jamais, c'est pas vrai. Je pense qu'il y a deux personnes qui sont venues me voir en vrai pour me dire qu'ils ne m'aimaient pas. Tu sais, tu comprends? Mais ils sont hot, parce que moi, je les aime. Puis c'est ça que je les ai dit, puis je les ai regardés, puis je les ai dit, je trouve ça vraiment nice que tu prennes le temps de venir me le dire. Pourquoi? Puis ils pensaient que j'allais être fâché de ça, puis je suis comme, non, parce qu'on n'est pas fait pour tout s'aimer de un, mais que tu aies pris le courage de venir me le dire. Pourtant, mettons, on sentait une pression énorme, puis j'étais comme... C'est... Je trouve ça nice, exactement, parce qu'il y avait beaucoup de monde que je le savais là-dedans que c'était juste comme de la jalousie, de la jalousie, puis moi, je suis zéro, zéro, comme ça, tu sais. C'est pour ça que je te dis, tu sais, tantôt, mettons, quand on... On vient juste de parler, mettons, d'ego, etc., tu sais, je pense qu'on a toujours justement comme un côté, tu es comme, ah, mais... Ah, mais il a performé, mais tu es comme, oui, mais, tu sais, à l'inverse, est-ce que j'ai quoi que je pourrais apprendre, mettons, de cette personne-là ou qu'est-ce qui fait qu'il est vraiment différent, etc. Mais je pense que de m'avoir... On s'est créé un peu l'équipe, là, tu sais, à la base, j'étais tout seul, mais une bulle de justement comme, OK, non, oui, peut-être que là, le monde ne sont pas nécessairement tous d'accord avec ce que tu fais, mais le public nous a quand même toujours assez aimés. Tu sais, on n'a pas eu énormément de... Mais j'étais comme, on va leur montrer. Ça fait que c'était un peu une source de motivation, je pense que... Puis récemment, c'est ça que je parlais avec l'équipe, je suis comme... Je trouvais... Tu sais, j'étais comme... Je trouve ça plus dur. J'ai peur que, mettons, j'ai peur de devenir confortable à cause que là, à l'inverse, tu sais, souvent, mais quand on va à des places, bien là, les courtiers, c'est rendu wow, je suis rendu que j'ai plus de business parce que le monde, ils savent c'est quoi un courtier hypothécaire. Avant, c'était comme, c'est quoi ça? Fait que là, c'est rendu que la majorité du monde nous aime, même dans l'industrie. Fait que j'ai peur de devenir plus somme, genre, tu comprends? De dire... Fait coin, fait coin, fait coin. C'est bon. Puis pendant que je t'écoutais parler, c'est fou parce que je trouve qu'on dirait qu'on se rejoint sur beaucoup de choses en termes de tempérament. Moi, je suis une femme, toi, t'es un gars. Oui. Mais je suis du même avis que toi, tu sais. La semaine passée, j'ai été faire une conférence qui était très importante pour moi parce que c'est un move quand même assez gros, je trouvais pour moi. Puis, il y a un courtier qui vient me voir puis il me dit, Marcha, peux-tu te poser une question? Je suis comme, oui, je t'écoute. Il me dit, t'as payé combien pour être sur le Flyers puis être conférencière? Puis j'étais comme, pardon, je suis pas sûre de comprendre la question. Il dit, oui, t'as payé combien? Puis je suis comme, bien, pas du tout, j'ai rien payé. Au contraire, il faudrait que j'envoie mon bill à Sérugène, c'est lui qui devrait me payer techniquement, tu sais. Puis, il était comme, OK. Il dit, je trouve ça assez bizarre parce que ça fait trois ans et demi que t'es dans le cortège immobilier puis que ta face se ramasse sur le Flyers. C'est sûr que sur le coup, c'est comme ça qu'il m'avait donné une claque, là. Moi, c'est le même effet que ça m'avait fait puis j'étais comme, you know what, si je suis sur le Flyers, je suis là aujourd'hui, c'est que le travail est derrière. Oui, exactement. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais moi, je suis quelqu'un de quand même timide dans la vie. Ça se voit pas parce que je fais les caméras, etc. T'as Stevens qui me fait rire, etc. Ça se voit pas. Mais je suis quelqu'un de très timide et lorsque je parle à un grand public, j'ai soudainement des problèmes de bégayement qui je me rappelle plus de la présentation. C'est tout le temps de même. Puis là, j'en repensais, j'étais dans ma chambre d'hôtel, j'en repensais à ce que ce foutu courtier-là m'avait dit, j'en repensais aussi à comment... Il t'a dit ça avant ou après la conférence? Avant la conférence. Parce qu'on avait un mastermind le 14 février, le 15 février, c'était la conférence. Puis il me dit ça le 14. Je comprends. Il y a même des courtiers, je les ai serrés la main, ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu me serrer la main. Pourquoi? Tu sais pas? Aucune idée, je ne sais pas. Fait que 14, ça se passe. Le 15, je suis dans ma chambre quelques heures avant la conférence. Puis moi, je suis quelqu'un de très croyante. Je me mets à prier. Puis là, j'étais comme seigneur. Là, là, c'est pas le moment que je bégaye. C'est pas le moment que j'ai des problèmes d'élocution. C'est vraiment pas le moment. Écoute, j'arrive, je fais la conférence, je me rappelle encore. On me met mon micro, je rentre. Les courtiers qui m'avaient dit ce qu'ils avaient à me dire étaient dans ma face. Et je te le dis, le PC, là, en dirait que j'étais seule au monde. Je le vois qu'il y avait des gens qui étaient là. Mais c'est comme si que je me sentais que j'étais seule au monde. Je parlais dans ma cuisine parce que ça, c'est un autre problème que j'ai. Je parle souvent tout seule chez moi. Puis je suis en train de... C'est la vibe. C'est ça. Et boum! Puis là, moi, tout ce que j'entends, c'est des applaudissements à droite, à gauche. Mais je sais pas pourquoi, sur qu'est-ce que j'ai dit. Puis c'est comme... Blackout total. C'est le blackout total. Puis ça sort, puis ça sort, tu sais. Puis quand je suis partie, je suis sortie de cette conférence-là parce que moi, autant mes mauvais coups que mes bons coups, j'aime toujours me faire un genre de brainstorming puis de me dire « OK, qu'est-ce qui a marché puis qu'est-ce qui a moins marché? » Puis quand je suis sortie de cette conférence-là, j'ai eu des super belles opportunités et tout. Puis j'étais comme... Je me suis rendu compte que ça m'avait affecté plus que ce que je voulais me laisser percevoir. Tu comprends? Puis à ce moment-là, j'étais comme... C'est hot, ce que tu fais, c'est cool, mais il va falloir encore plus forger ta capapasse. Oui. Parce que moi, c'est ce que je me suis dit par rapport à ça, c'est que si j'avais écouté tout ce que le monde m'a dit, je ne serais pas où est-ce que je suis aujourd'hui. Ouhou! Fait que je trouve ça... Puis je pense que tu es quelqu'un qui a quand même beaucoup de succès aussi. Fait que tu es... Genre, il faut que tu te dises... « Good, mais justement, lui, dans le fond, il dit ça, mais ce n'est pas lui qui est invité sur le stage. » Fait que comme... Probablement que s'il penserait autrement. Parce que je trouve que ce monde-là, mettons, qu'ils vont dire ces affaires-là, qu'est-ce que ça lui a apporté dire ça. Tu sais, mettons, tu peux venir le penser, par exemple, mais d'aller le dire à quelqu'un, je trouve que ça va t'apporter rien sauf du négatif. Fait que je pense que ça doit se refléter dans d'autres sphères de sa vie aussi à ce gars-là. Probablement qu'il pourrait être meilleur juste s'il penserait autrement de voir « Ok, good, mais pourquoi qu'elle est comme ça? » Moi, je pense que c'est ça que je fais souvent. Puis c'est pour ça qu'on continue que notre volume croît. Il y a beaucoup de monde dans l'industrie qui ont eu des baisses, mettons, comme l'an passé. Puis nous autres, on a fait une croissance de 60 %. Mais comme pourquoi? Parce que même si on performe, je suis comme, non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Qu'est-ce qui pourrait être mieux? Fait que, tu sais, je pense que tu vas en venir à un certain point, un moment donné. Je pense que tu vas juste te dire, tu vas même plus, mettons, porter une attention à ça parce que tu vas prendre vraiment confiance, je pense, à ce que vraiment tu fais. Bien déjà là, je pense que t'es beaucoup plus confiante sûrement qu'il y a une couple d'années quand tu commences, c'est sûr. Non, c'est clair, c'est clair, tu comprends, je fais ce que j'ai à faire, mais vous, vous ne voulez pas, j'ai quand même un petit placement. Oui, oui, c'est sûr. Surtout quand je suis comme tabarnac, on est dans le même fucking domaine. Oui, mais surtout, je trouve, tu sais, comme nous autres, en hypothèque, je trouve que c'est quand même vrai. Tu sais, c'est pas... Immobilier puis hypothèque, c'est quand même proche, mais je trouve que c'est vraiment différent aussi. Absolument. Tu sens que pour vrai, je trouve qu'immobilier, il y a des actionnaires courtiers, mais il y en a que c'est n'importe quoi. Mais, mettons, pour quelqu'un, ça peut être ces courtiers immobiliers puis vous êtes tous ensemble. Fait que c'est sûr que je pense que tu es dans un domaine où il y a plus de chances que ça arrive parce qu'il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup... Même en hypothèque, quand je commençais au début, puis il y a quelqu'un qui est venu me voir, il dit, « C'est, je pensais que tu allais te ramasser, qu'on n'allait plus avoir de clients parce que tu allais toutes les avoir. » Mais j'étais comme, tu vois comment c'est freak parce que c'est impossible. Tu comprends-tu? C'est des milliards puis des milliards, c'est pas des trillions, le financement n'est pas ta carte. Fait que tu es comme, je ne pourrais jamais gérer ça. Mais il y a comme un moment donné, mais j'en suis plus venu à l'inverse qu'à cause de toi, moi, j'ai plus de clients à cause que le monde développe. Fait que tu es au même titre que je pense que toi, dans l'immobilier, tu amènes une image positive. Fait que peut-être que le gars qui te basse va avoir plus de clients parce qu'il va faire, « Hey, mais j'ai vu marcher. » C'est une bonne courteur immobilière. Fait qu'il y en a des bons. Fait que je vais appeler lui vu que tu comprends-tu. Fait qu'indirectement... Exact. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça, 100%. Puis toi, dis-moi, comment que tu as été capable parce que toi aussi, ça fait quoi, trois ans et demi, quatre ans que tu es courtier hypothécaire puis tu as pris une croissance hyper intéressante, surtout dans le courtage hypothécaire. Comment tu as été capable de jongler avec ça? Parce que je connais un peu ton parcours. Dès le début, tu étais vraiment all-in. Tu commençais déjà à faire du contenu. Tu n'étais même pas encore courtier hypothécaire ou en tout cas, tu étais sur le point de l'aide. Tu étais stagiaire puis ça ne t'empêchait pas de faire ce que tu avais à faire. Mais merde, comment tu as été capable d'avoir une croissance, un, hyper intéressante et de la maintenir? Ça veut dire de ne pas clouer sur la pression, sur même le fait d'avoir de l'argent qui rentre. Parce que moi, le problème que j'avais eu dans mes débuts, c'était ça, c'est que moi, je suis partie de notre travail à 45 000, 50 000 par année pour faire des chiffres d'affaires hyper intéressants. Même un ami m'avait dit à un moment donné, un médecin ne fait pas ça. Mais comment qu'on fait pour ne pas crouler dans cette pression-là? Tu es capable de... Je pense que ça dépend des raisons pour lesquelles que tu le fais. Moi, maintenant, quand j'ai commencé, c'était comme justement, si tu as vu par rapport à mon parcours, c'était si ça ne marchait pas, je faisais faillite. Littéralement. On dirait que tu penses vraiment différemment parce que justement, comme quand j'étais plus jeune ou même, mettons, mes jobs avant, j'avais toujours... J'avais eu beaucoup de projets au travail de mes jobs et j'avais toujours abandonné. Fait que tu sais, autant que le monde était comme moi, ma PC a des idées de grandeur pis c'est ça pis c'est tout que moi, je me décevais beaucoup moi-même. C'était ça, je pense, le plus gros point que je trouvais dur. Pis quand je suis parti de chez Audi, j'ai fait, non, non, celle-là, tu vas tout perdre là-dedans. Tu sais, comme du sens que tu veux-tu vraiment réussir justement pis vivre une vie vraiment comme que toi, tu veux vivre. Chaque personne, je pense qu'on cherche un... On a un idéal, mettons. Pis c'était comme si tu veux ton idéal, ben, il va falloir que tu prennes des risques en fonction parce que je suis toujours été obsessif. Fait que c'est tout ou rien que c'était à l'école, dans mes jobs, etc. Pis j'étais comme là, pourquoi t'es pas nécessairement heureux? C'est que c'est... T'es dans des jobs qu'il faudrait que tu sois, mais c'est pas nécessairement ce que tu veux faire. Fait que quand j'ai tout lâché, tu sais, j'avais comme 50 000 dans mon compte de banque, pis j'avais une marge. Pis c'était comme, c'est ça, tu passes au travail. Fait que faut que tu t'arranges que comme ça fonctionne. Fait qu'on dirait de me mettre back against the wall à ce point-là. C'était comme... Fait que c'est pour ça que même quand on a commencé à faire du contenu pis au début, justement, tu sais, le jugement, c'était comme, c'est qui ça, ce gars-là qui fait des vidéos? C'est qui ça, ce gars-là? Ben, j'étais comme, moi, je m'en fous parce que vous autres, vous avez un salaire quand même stable. Vous avez... Tu sais, ça fait des années où le monde que j'avais qui m'entourait, tu sais, il était comme, ah ouais, tu sais, c'est nice ce que tu fais. Mais moi, j'étais comme, oui, mais tu t'en fous que ça marche pas, mes affaires. Tu sais, oui, t'es là pis ah oui, cool. Ou même à l'inverse, d'un fois, comme je sentais une pression comme, ah, c'est nice, mais en réalité, ils sont comme, je sais pas trop ce qu'ils fait. Tu sais, les PC t'es un peu mélangés. Mais c'est comme, parce qu'en bout de ligne, je suis quand même assez deep comme personne. Il y avait des soirées que j'allais marcher tout seul l'un fois. Pis j'étais comme, c'est fou parce que dans la vie, je trouve que t'es toute seule tout le temps. Même si t'es en couple, même si t'as, tu sais, en bout de ligne, c'est toi. C'est, je veux dire, si t'es malheureux dans ton couple, si t'es heureux dans ton couple, si tu tombes malade, tu sais, pis j'ai perdu mon grand-père il y a comme une couple d'années. Pis quand j'ai perdu mon grand-père, lui, il avait pris l'aide à mourir. Parce qu'il s'était fait dire qu'il restait six mois sur un cancer des poumons. Pis il était comme moi, j'ai vécu une super belle vie. Fait qu'il dit, moi, c'est pas vrai que... Pis mon grand-père du côté de ma mère, c'était le seul travailleur autonome dans toute ma famille. Fait que j'avais vraiment... C'était un peu comme mon idole, mettons. Je comprends. Pis quand que... J'ai tellement eu de respect pour lui à cause que quand il a décidé de prendre l'aide à mourir, il a pas hésité une seconde. Il a fait, moi, je prends ça, j'ai genre vécu une super belle vie. C'est pas vrai que vous allez me voir comme dépérer comme ça pis souffrir. Pis il est arrivé pis j'ai demandé. Je fais, t'sais, si t'as un conseil à me donner, ça serait quoi? Pis il dit, vas-y à 200% pis ça. N'hésite pas. Pis là, j'étais comme, oh shit. Pis j'avais pas été capable d'aller à l'hôpital pour assister à ça parce que je voulais, t'sais, je voulais avoir une bonne mémoire de lui. Fait que t'sais, la semaine d'avant, c'était comme un jour de au revoir. Mais là, je pense que c'était un samedi. Samedi d'après, quand il était là-bas, j'ai pensé à lui pis je me suis dit, qui passe vraiment au travail de ce moment-là, même si sa femme est là, même si tous ses enfants, t'sais, il est comme tout seul à avoir le contrôle de qu'est-ce qui va se passer. Pis le laps de dire, good, genre, t'sais, ça s'en vient pis y'a plus rien à faire, ça m'a fait réaliser que comme, on s'en fout de ce que le monde va penser, on s'en fout de ce qui est correct, de ce qui est pas correct. T'sais, d'un fois, je trouve qu'on a peur, on va dire, OK, ouais, mais tu vas faire faillite, ça paraît mal, good, mais pourquoi? C'est qui tu vas impressionner? C'est ça, c'est ça. C'est quoi que, t'as quoi vraiment à perdre, t'sais? Fait que c'est pour ça que, quand, mettons, qu'on faisait les vidéos au début, je pensais constamment à ça, pis j'étais comme, ah, écoute, pis ça marchait pas au début, pis ce que, ce que j'avais dit, parce que, t'sais, dans ce temps-là, j'étais avec Steven, j'étais comme, on va faire un plan de match sur un an, on verra dans un an si ça marche ou non. Pis dans ma tête, j'allais, non seulement, ça allait, ben dans ma tête, 1er septembre 2021, mon loyer a passé, pis il me restait pas une saine. Fait que là, j'étais comme, il me reste un an, pis je fais faillite. Mais dans ma tête, j'allais, c'était pas comme, c'était j'allais faire faillite dans un an, fait qu'on va juste se donner à 2000% pour, au moins, enjoy avant de faire faillite. Là, là, c'est le moment de parler de nos commanditaires. Nos commanditaires qui commanditent mon podcast. Premièrement, on a Mélissa Charles de Excelsior Avocat. Si vous cherchez une avocate dynamique pour vous représenter en droit des affaires, droit de la famille, bientôt droit immigration, Mélissa Charles, c'est la personne qui vous fout. Pour rédiger vos incorporations, pour rédiger des contrats, vous avez des litiges, un problème familial, appelez-la, elle va être capable de vous gérer. Deuxième commanditaire, Alex Jean-Louis, courtier hypothécaire. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est un haïtien de la communauté qui parle plusieurs langues et qui va pouvoir vous aider dans votre projet d'achat, refinancement, investissement immobilier. Donc, si vous souhaitez investir, vous souhaitez faire votre premier achat, appelez Alex Jean-Louis, courtier hypothécaire, qui va pouvoir vous représenter. Troisième commanditaire, on a Jeffrey Pierre, qui donne de la formation à tous les jeunes investisseurs qui veulent faire leur premier pas dans l'investissement immobilier et qui n'ont pas de la mise de fonds. Pour commencer, il vous montre comment rédiger des promesses d'achat et les revendre à des investisseurs immobiliers. Vous allez avoir accès à sa base de données, il va vous montrer comment aller chercher des propriétés hors marché et de vous faire un profit entre 10, 15, 20 000, 30 000 $ pour vous faire payer pour vendre des promesses d'achat. Il a une formation, une académie, l'école de l'immobilier qui va vous permettre de faire vos premiers pas dans l'immobilier, même si vous n'avez pas d'argent. Puis j'étais comme je vais me donner à 2000 % puis je vais tout faire. Puis finalement, il a commencé à avoir une demande assez rapide. Puis là, j'étais comme OK, mais tout était du nouveau. Là, tu sais, mettons, le monde m'écrivait, le téléphone sonnait. Puis là, j'étais comme qu'est-ce que je fais? Puis j'avais mon coloc que lui, il voulait aller travailler pour un grossiste, un genre de Ken White. Nesto, whatever. Parce qu'on était coloc ensemble. Puis lui, ça lui faisait part, tu sais, la commission, etc. Je comprends. L'instabilité. Fait que j'ai dit, écoute, tu sais, tu pourrais t'en venir avec moi, mais je ne sais pas comment je vais te payer. Fait qu'on pourrait juste se séparer ma marge de crédit puis écoute, on va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ouh! J'étais comme, tu sais, on avait des dossiers qu'on était en cours. J'étais comme, tu sais, si tu les finalises, il reste des petites conditions des affaires, mais je vais te donner un montant par dossier puis parce que lui non plus, il n'y avait pas vraiment d'argent à ce moment-là. C'est pour ça qu'il voulait aller courtier. Puis c'est comme ça que ça a commencé, tu sais. Puis là, on parle-tu de lui, il est encore avec toi, c'est-tu Kevin? Oui, c'est Kevin. Wow! C'est incroyable! Puis après ça, je pense qu'on a engagé notre premier monde janvier-février. Mais à ce moment-là, ça me faisait vraiment peur d'engager quelqu'un parce que j'étais comme, à ton, tu payes, on va dire 60 000 par année, mais c'est une dépense. Mais quand que j'engageais le monde, je me rendais compte que ce n'était pas 60 000 par année, mettons. Mais non. Si tu es, mettons, exemple, que tu la payes à la semaine, c'est X nombre par semaine. Dans le fond, elle, elle t'enlève des tâches puis à chaque fois que j'engageais du monde, après, ça l'explosait plus. Puis dans mon tête, je suis comme, puis à un moment donné, j'engageais comme deux personnes en même temps, mais je voulais juste en engager une, mais je me sentais mal parce que les deux étaient bons. Fait que j'engageais deux puis là, je suis comme, là, je suis dans la marde. Puis là, à chaque fois que j'engageais des gens, ça explosait plus. Pourquoi? Parce qu'on offrait un meilleur service, ça peut prendre plus de volume, etc. Puis c'est comme ça que ça... Mais je pense que la clé, c'était de toujours un peu, pas m'en foutre, mais jamais me poser trop de questions. Tu sais, toujours y aller, go with the flow puis de me dire, c'est ça la discussion que j'avais récemment avec ma soeur parce que j'ai une de mes soeurs qui travaille pour moi, ça va faire un an. Puis elle est super travaillante, mais mettons, tu vas lui dire quoi faire, tac, 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 elle va le faire. Puis elle est comme, je ne sais pas comment tu fais pour vivre avec le stress de comme, tu as l'air toujours jamais stressé. Je suis comme, je suis comme non parce qu'en bout de ligne, peu importe ce qui arrive, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Puis c'est toujours à ça que je me ramène, parce que je me dis, exemple, demain matin, je me lève puis j'apprends qu'il me reste une semaine à vivre. Ça va-tu me déranger les problèmes qu'il y a aujourd'hui? Non. Pas du tout. Mais je vis toujours comme s'il me restait une semaine à vivre, tu sais. Wow. Wow. Puis, tu sais, c'est fou, tu sais, tu avais quand même un grand désir, tu le disais, là, tu, littéralement, il fallait que tu fasses faillite. Oui. Puis je pense que c'est ça qui manque chez les entrepreneurs, c'est qu'ils n'ont pas, selon moi, une vraie raison de vie. Parce que moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui savent en entrepreneur que c'est une job. Moi, pour moi, c'est ma vie, là. Tu sais, c'est comme, si ça, ça marche pas, à tout sacrifier, à tout perdre. Tu sais, je serais prête de vivre en dessous du pont Champlain, là. Tu comprends? Genre, je suis prête à... Puis je pense que c'est quand vraiment tu penses comme ça. Puis c'est sûr que je dis pas à personne de faire ça. Parce que je pense pas que c'est fait pour tout le monde. C'est simple. J'ai d'autres faires de ma vie que, tu sais, ça souffle, là. Tu sais, tu comprends, tu sens que... Mais est-ce que je changerais ma vie? Non, parce que moi, je suis vraiment, vraiment heureux à vivre comme ça. Puis surtout, tu sais, ma plus grande fierté, c'est, mettons, ma soeur est rendue avec un super bon salaire, elle n'aura plus besoin de se stresser. Pourquoi? Parce que, bien, son frère, il est un petit peu fucké. Tu sais, tu comprends-tu? Puis le but, c'est... C'est bon. C'est vraiment bon. C'est que mes parents passent une belle retraite. Même l'équipe, tu sais, Astor, ma source de motivation, c'est plus l'argent. C'est est-ce que tout le monde est bien payé? Est-ce que tout le monde est heureux? Est-ce que tout le monde aime? Exact. Tu sais, c'est vraiment, vraiment ça. Puis c'est pour ça que je suis pas dans le jugement de comme rien puis c'est vivre ou laisser vivre. C'est pour ça que si on... On connecte ça à, tu sais, le monde qui t'aime pas, je m'en fous parce que je suis pas là-dedans. Tu sais, souvent, mettons, c'est rare, pourrait, que je rencontre quelqu'un puis qu'on s'entend pas bien. Tu sais, je pense pas que, justement, je me prends pas pour quelqu'un d'autre, je suis pas coquille. Tu sais, mise à part mes sauts, je suis zéro. Jamais que genre mais que je vais te trouver autre parce que t'as plus d'argent avec un autre. Tu pourrais être concierge, tu pourrais être assise président. On s'en fout, tu sais, c'est l'humain qui est important. Je pense que c'est vraiment ça la clé, tu sais. Moi, je me suis fait poser cette question-là plusieurs fois. Ils me disent, Marcia, comment que tu fais pour être motivée et tout? Comment tu fais pour rapidement avoir été en mesure de prendre ta place, tu sais? Puis moi, je vais te dire une affaire, je le dis pas souvent parce que j'aime pas vraiment parler de ma vie personnelle. Mais moi, quand j'ai dit à mes parents que j'allais devenir courtier, c'était clair dans la tête à mon père que ça allait pas fonctionner, ça allait pas marcher. Parce que ses parents, ils font quoi dans la vie? Mon père est électromécanicien. Puis ma mère, elle travaille comme auxiliaire familial. Mais mon père, c'est un homme très 9 à 5, les fins de semaine, on travaille pas. Même si tu fais 40, 50 000 par année, c'est correct, content que toi de ça, tu comprends. Mais tu vas être heureux, tu vas voir ta famille, etc. Puis moi et mon frère, on est vraiment ailleurs. En fait, quand que moi, je suis parti courtier immobilier, mon frère a slacké sa job aussi pour partir sa business dans le transport. T'es parlée de capoter. Mon père a reçu une claque de la droite de ma part et une claque de la gauche de mon frère parce que les deux en même temps. Écoute, on s'en avait même pas parlé, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Moi, je suis comme, regarde, j'ai mon permis, je rentre courtier. Puis genre, trois semaines après, mon frère est comme, yo, j'ai sacré ma job puis je rentre dans le transport. Tu comprends? Tu comprends? Puis c'est ça. Puis à tel point que PC, moi, on fait toute la même affaire. On sort de l'école, on se fait des cartes d'affaires, le site internet puis on donne ça tout à la famille. Puis j'arrive, je donne une grosse boîte à mon père, je suis comme, donne ça à ta job. Il y a plein de gens qui me connaissent. Quand j'avais 14 ans, je travaillais là. Il m'aimait full puis tout. Je sais qu'ils ont des maisons puis tout. Il me dit, OK, il prend la boîte, il la met dans son sac. Là, ça va faire quoi? Je t'ai dit, trois ans et demi, quatre ans? Elle est encore dans son sac. Ah oui, hein? Tu comprends? Puis moi, quand je suis rentrée dans le courtage immobilier, bien moi, j'étais comme, au début, j'étais comme, je prouvais à mon père que je suis capable, tu sais. Même si je suis une femme, même si je suis noire, je suis capable. Tu comprends? Fait que c'est parti de là, première des choses. Deuxièmement, ma mère, puis ça, je sais pas si je devrais le dire, mais tu vois, je vais le dire, comme ça, je vais dire à Simon, coupe-le dans le montage. Mais l'un de mes plus gros why, c'est que moi, ma mère, elle a toujours passé sa vie à s'occuper de moi puis de mon frère. Elle travaillait pas vraiment. Et le jour que nous, on a commencé à grandir, elle s'est dit, OK, bon, je vais retourner au marché du travail, je vais travailler. Puis ça l'a comme un peu pénalisé. Parce que toutes ces années-là, pendant 10 ans, 15 ans, tu travailles pas. Puis après ça, t'arrives, tu vois, amener ton CV chez un employeur, puis il est comme, pourquoi qu'il y a un trou de 15 ans, 10 ans ou ce que t'as pas travaillé, bien, ce que ça fait, c'est que tu te ramasses avec des emplois que c'est peut-être pas ça que t'aurais voulu. Puis moi, je me suis toujours promis quelque chose. Je me suis toujours promis que même si je suis une femme, que je suis noire, que moi, je vais être la première femme dans ma famille à avoir vraiment des revenus hyper intéressants puis à avoir créé, bâti quelque chose. J'ai pas besoin d'un homme pour ça. Dieu seul sait que j'aime mon copain, ma fréquentation, il n'y a aucun problème, mais c'est vraiment pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Puis même à la limite de dire à ma mère, bien, écoute, là, aujourd'hui, je te donne l'opportunité. Est-ce que tu veux rester dans qu'est-ce que tu es ou tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux? Puis je vais te l'offrir. Puis c'est toujours ça qui me joie, toujours ça qui me lève le matin. Puis je suis comme, je veux faire la différence. Tu comprends? Je le sais que, puis là, tu vois, je vais avoir une larme. Je le sais que, tu sais, mettons, j'aurais pas, comme tu le disais un peu, je peux pas faire tous les clients. Va aller au plateau Mont-Royal, ils voudront peut-être pas me donner leur listing parce que je ne fit pas avec le cadre. Mais, à ce moment-là, je vais fitter dans le cadre que je fit. Mais est-ce que tu te laisses arrêter par ce cadre-là? Je me laisse pas arrêter par ce cadre-là parce que j'en ai listé des propriétés et tout. Puis moi, je suis comme, tu me prends comme je suis puis si tu m'aimes pas, tant pis. Mais non, pas du tout. Parce que nous autres, on s'est souvent fait dire ça, tu sais, en fonction, je me suis fait dire, tu sais, en fonction des vidéos, tu parles un peu broquettes, tu es un petit peu, tu sais, tu vas attirer une clientèle plus, mettons, moins sérieuse. Puis pourtant, aujourd'hui, on a, tu sais, on a énormément de clients fortunés puis tu es comme, mais si je m'étais arrêté à ce que le monde disait ou mettons, justement, à la barre de clients que le monde me disait que j'allais avoir, bien, j'aurais pas les clients que j'ai là, tu sais, pourquoi ça n'a aucun rapport? pas du tout. Par contre, moi, ce que j'ai fait en mi-2023, j'ai tout restructuré mon branding, tu comprends? Parce que j'étais comme, là, je suis rendue ailleurs dans ma business. Tu sais, je veux avoir une image qui est représentative sans nécessairement me dénaturer. OK? Parce que la réalité, c'est que courtier et mobilier, on a déjà une image dans notre tête. Ouais. OK? Le courtier avec la BMW, le beau costard qui parle bien, même s'il ne connaît pas une marde de ce qu'il dit, mais on va faire affaire avec lui parce qu'il paraît bien. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, moi, le côté où ce que j'ai voulu l'amener, c'est de dire que je parais bien, mais je ne suis peut-être pas la courtière standard qu'on connaît. J'ai un franc parlé, mais tu vas tellement m'aimer que tu vas me choisir pareil. Parce qu'on est rendu ailleurs. C'est fini le temps, mettons, où ce que tu arrivais, tu rentrais chez le client, puis tu disais de la merde, mais juste parce que tu étais bien habillé, ça passait. Tu sais, les gens veulent sentir que leur projet, c'est ton projet. Tu comprends? C'est ça que les gens, ils veulent sentir. Puis moi, je le dis à mes courtiers, je dis, regarde, le jour que je vais sentir que tu ne mets pas le client à l'avant, tu ne pourras plus être dans mon équipe. Ce n'est pas parce que je suis une mauvaise personne ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai bâti ma clientèle comme ça, de dire que ton projet, c'est le mien. Comme moi, je ne vais fucking pas dormir si je sais que le 1er juillet s'en vient, puis qu'il faut que tu trouves une maison avant le fucking 1er juillet. Tu comprends? Puis je te dis, je ne dors pas. Je suis chez moi, je parle tout seul, comme si je t'étais une folle, puis je me fais des scénarios, puis je suis comme, OK, on n'a pas trouvé une maison. C'est quoi l'alternité? C'est comme ça que je suis. Tu comprends? Puis tu penses-tu, mettons, qu'avoir un beau char, justement, ça va t'aider, mettons, en tant que courtier immobilier? Ça m'aide. Certainement. Parce que moi, je ne te cacherais pas que je suis rentrée dans ce momentum-là, que je le veuille ou non. Au début, je suis partie de la fille qui avait une Nissan, une Nissan Juke qui m'en collissait, puis moi, j'étais là pour raffler des transactions. Et rapidement, quand j'ai commencé à faire de l'argent puis à changer mon branding, j'étais comme, le beau char, qu'on le veuille ou non, va attirer. Tu comprends? Les gens vont s'arrêter à ça. Mais tu penses-tu vraiment que c'est l'auto qui fait ça ou c'est toi? Comment tu changes, mettons, tu comprends-tu, à cause que justement, tu réussis? Parce que moi, ça, je tombe souvent sur des vidéos puis même, moi, j'ai déjà travaillé chez Audi puis comme là, on voit dans le financement, mettons, il y a du monde qui ont des gros paiements de char, des gros affaires puis je suis comme… Puis souvent, c'est pour le paraître, justement, j'ai besoin d'un gros char à cause que je suis en immobilier. Mais ça, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que moi, je pense que tu pourrais me donner une Camry puis je vais vendre. Je m'en fous parce que, mettons, je vais avoir la personnalité qui vient avec. Mais comme justement, aujourd'hui, je suis rendu avec une RS5, mais est-ce que ça a un impact sur moi, mettons? Non. Sur ta business. Non, absolument pas. Effectivement, je pense que le monde achète ta personnalité. La personnalité, moi, j'ai commencé avec une Nissan. Moi, c'était pas compliqué. au pire, vraiment loin, je marchais. That's it. Parce qu'à la fin de la journée, les gens vont énormément juger that's it. Mais ça ne m'empêchait pas de rafler des transactions puis faire des transactions pour le moment où est-ce que je peux me le permettre. Là, j'ai ma voiture. Oui, c'est ça. Et même encore là, quand j'ai pogné mon auto, j'ai attendu d'être incorporée, de la rentrer dans mon incorporation pour que dans mon personnel, ça n'apparait pas et que ça ne m'empêche pas d'investir en immobilier. Tu comprends? Toutes mes moves que j'ai faites, je les ai faites de manière stratégique parce que j'étais comme caliste, c'est pas vrai qu'un prêt d'auto va me tirer dans le pied. Puis là, en plus, je viens de me la pogné, je viens de me la changer pour une Porsche. J'étais comme non, c'est pas vrai, tu comprends? Donc, avoir une belle auto, je ne te dis pas non, mais je pense qu'il y a des saisons pour ça. Puis des fois, les courtiers, ils ne sont pas encore rendus là. Ils ne sont pas encore rendus à cette saison-là. Oui, 100%. Tu comprends? Ce n'est pas un move qui est stratégique pour que de faire. Ça fait que c'est plus ça. Est-ce que tu es rendu là? Est-ce que c'est ta saison? Puis lorsque ça va être ta saison, bien, tu vas être... Tu sais, moi, mon auto, quand que je l'ai pognée, PC, le gars, il me dit, parce que moi, je fais affaire avec un consulte auto, Steve Mark, qui négocie tous mes autos, puis il me dit, tabarne, quand je dirais que tu n'es pas contente, c'est genre que tu as l'Audi de l'année et que tu n'es pas contente, puis j'étais comme, tu ne comprends pas, je m'en fous de l'auto. Moi, ce qui me rend fière, c'est le processus de dire que, wow, j'ai travaillé puis je suis rendu là, OK, parfait, c'est quoi le prochain? Puis j'avais changé mon... Parce qu'au début, à chaque fois, je mets toujours la voiture de mes rêves sur mon cover ou la chose que je veux vraiment sur mon cover. Comme ça, quand je me lève le matin, je le vois tout le temps. Ça, c'est un range-over. Ça, c'est un range-over. Mais la range-over, c'est plus touchy parce qu'ils ne veulent pas la rentrer dans mon R-corporation. Ils veulent que je la prenne dans mon personnel. Puis ça, ça m'énerve parce que j'investis en immobilier. Mais c'est ça. Puis je lui dis, je lui dis, je m'en fous de l'auto. C'est que du matériel pour moi. 100 %. Je m'en colise. Moi, c'est le processus. Fait que, OK, j'ai pas lu l'auto, bien, c'est quoi la prochaine? On fait quoi prochainement? Tu comprends? C'est quoi le nouveau projet ou la nouvelle bébelle que je vais pouvoir me permettre d'acheter parce que je vais avoir travaillé fort pour ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis pas gênée de dire que je conduis une Audi parce que je sais que j'ai travaillé fort. Je me suis séparée. J'aurais pu déjà peut-être avoir des enfants. J'en ai pas. Tu comprends? Tu sais, c'est plus le processus qui m'intéresse que la finalité, vraiment, ou de dire que, bien, j'ai l'auto que je souhaitais avoir. Tu sais, je sais pas si t'es comme ça, mais moi, c'est vraiment mon tanking. Bien, je pense que quand, mettons, je pense que quand tu t'achètes un auto, tu sais, comme quand j'ai acheté le RS5, quand je suis arrivé au dealer, je suis reparti de là et il n'y avait aucune différence avec mon C300. OK, elle est belle et tout, mais tu peux pas t'achèter à des affaires de même parce que tu ne seras jamais satisfait. Ça va toujours être votre Cinex, qu'est-ce qu'après, qu'est-ce qu'après. Fait que, c'est ça. C'est correct de le faire quand tu as les moyens, comme n'importe quoi un peu d'envie. Puis, c'est drôle parce que justement, j'ai quelqu'un dans mon équipe, j'ai Sean, qui est là, il check pour changer son char, puis comment, je suis pas sûr, tout le kit. Le char, il est 1000 piastres par mois. Très parfaitement. Ça fait ça. Mais il va faire de l'argent, il risque de faire comme 150 000 cette année. Tu sais, je suis comme, moi, jusqu'à temps que j'avais à peu près 26 ans, je suis vraiment pas été brillant avec mon argent. J'avais, je pense, rien dans mon compte de banque puis je dépense à tout. Puis tu sais, j'étais comme, honnêtement, lui, je pense, je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a comme char, c'est 600 par mois. Puis tu sais, c'est comme, tout le monde va lui dire c'est pas la bonne chose à faire, mais je suis comme, oui, mais en même temps, si ça te rend vraiment comme, ça te motive ou whatever, il y aura pas de bonne ou de mauvaise décision. Tu sais, puis justement, je suis comme, tu vas devenir courtier si tu restes avec nous autres, tu vas faire de la, tu vas être correct, pense pas trop. Tu lui as dit ça? Ouais, j'étais comme, enjoy, tu sais, soit smart, mais en même temps, on dirait que je me suis toujours fait dire plus jeune surtout, fais attention à ton argent, fais ci, fais pas de follerie puis tout. Je suis comme, malgré ça, j'avais pas une cent. Tu comprends? Fait, j'étais comme aussi bien enjoy puis comme, je suis comme, check aujourd'hui, là, j'ai 29 ans puis je suis vraiment bien financièrement pareil, tu comprends-tu? Puis j'ai fini par, fait que je trouve qu'il y a un juste milieu aussi parce que j'ai perdu mon meilleur chum en 2021 puis il est décédé de même d'un accident de vélo. Puis je suis comme, tu sais, on pense toujours qu'on va vivre jusqu'à temps qu'on est 70, 80. Puis on ne sait pas ce qui est. Mais toi pas dans mal, mettons, pour un bien, mais par contre, tu sais, comme nous autres, parce que de la manière que les payes-plantes sont faites, tout le monde est payé un peu à la performance. Fait que, OK, je suis d'accord que si tu as un salaire fixe annuel, tu ne peux rien faire. Tu sais, comme tu peux rien faire pour avoir plus, fais attention. Mais tu sais, si tu es payé comme à la commission ou à la performance puis ça peut, ça peut te donner un kick de plus, bien, il va dire enjoy puis le paye qui va arriver au paye, tu le revendras ou whatever. Fait que, moi, je trouve qu'il y a un juste milieu. Il y a des fois, mais j'écoutais un podcast de, je n'aimerais pas le nom, ce n'est pas important, mais qu'il mentionne qu'il est devenu millionnaire parce qu'il n'a jamais dépensé une cent. Puis tu sais, j'ai tellement, je trouve ça super correct, c'est super correct, mais je suis comme moi, je n'aurais pas voulu, mettons, réussir de cette façon-là, personnellement, de me ramasser à avoir 50 ans puis encore roulé une camérie puis je n'ai jamais dépensé une cent. Tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu peux te faire fesser par un autobus, tu mères, tu n'as jamais profité de ton argent. Puis tu sais, comme tu disais, ça dépend de chacun. Moi, il y a un bon Jack que je connais, il a sa business, il fait des millions. Puis lui, qu'est-ce qu'il drive à chaque année à reproduire les millions qu'il font? Esti, il change de char, calice. Il se prend des plus gros chars à chaque fois sans savoir comment il va être capable de la payer. Puis il est comme, moi, il faut que je la paie, il faut que la business elle rentre. Mais lui, c'est ça qui le drive. Tu comprends? Je pense que chaque personne a sa drive. Absolument. Absolument. Et dis-moi, toi aujourd'hui, tu me disais en introduction que tu es rendu avec à peu près une quinzaine d'employés. Comment tu as monté ta structure de ta business? Parce que tu l'as monté quand même rapidement, selon moi, quand même. Comment elle est montée ta structure de business? Tu me disais, là, tes courtiers hypothécaires sont payés à la commission. Est-ce que c'est moitié salaire, moi, tes commissions? Comment tu fais pour jongler avec ça? Ça va dépendre, mettons, justement, ça va être, il va y avoir, mettons, des bonnilles, parce qu'il y a différents postes, mettons, adjointes aux communications. En ce moment, on en a deux. Eux, dans le fond, exemple, il y a quelqu'un qui appelle, il y a quelqu'un qui envoie un message, etc. C'est eux qui vont faire les retours d'appels, répondre aux réseaux sociaux, etc. Tu les payes combien? C'est pas trop indiscret. Ben, mettons, eux, dans le fond, c'est des salaires annuels fixes. Ça va venir dépendre. Mettons, ça va être entre 50 et 60, à peu près. Qui est quand même très bon quand on regarde qu'est-ce qui se fait. Pour moi, c'est important que le monde soit bien payé. Même que je m'étais déjà fait dire que c'était payé comme plus que la moyenne, pis je suis comme c'est pas grave. C'est pas grave, parce que je suis quand même, tu sais, tout le monde qui rentre, mettons, sont vraiment motivés. Ça, c'est le premier poste. Après ça, souvent, mettons, le monde qui n'ont pas d'expérience pis qui veulent devenir courtier, je trouve que c'est le bon premier poste parce que tranquillement pas vite, t'apprends un peu les termes. T'apprends, mettons, quelqu'un appelle, mais je veux refinancer, c'est quoi refinancer, renouveler, etc. Fait que sans être dedans, tranquillement, pas vite, t'apprends aussi comment parler avec un client. Je comprends. Parce que tout le monde qu'on a engagé, ils n'ont pas d'expérience. Fait que, c'est comme, ils apprennent à parler au téléphone. t'as souscripteur. C'est un poste qu'on a mis en place parce que quand moi, j'étais courtier, un moment donné, on avait tellement de demandes que, moi, surtout au début, quand j'étais tout seul, ce qui était payant, si on peut dire, entre guillemets, c'est d'être sur le téléphone puis de parler avec le monde, faire les plans de match, ok, voici ce qu'on va faire. Après ça, quand il faut que je rappelle des clients pour leur dire « Hey, là, le T4, tu m'as envoyé, c'est pas bon » ou « Hey, c'est ça ». C'est pas que j'étais pas bon à faire ça, c'est juste que c'est un peu une perte de temps. Tu sais, du sens trop propre. Fait que là, j'ai fait un peu une liste parce que c'est un poste qu'on a créé qui n'existait pas vraiment. Il l'avait dans les banques, il n'y avait des souscripteurs, mais mettons, dans le domaine du courtage, ça pourrait être un poste. Nice. Fait que là, après ça, j'ai comme établi, mettons, des barèmes. Fait que t'as une partie salaire de base, une partie bonnie puis sur performance. Fait que après ça, en fonction de comment tu performes, tu vas faire entre 60 puis 160 000, tout dépendamment. C'est quand même bien. C'est bien. Oui. La moyenne va tourner dans les autres à peu près, tu sais, 100, presque 100, mettons, tout dépendamment. C'est excellent. C'est vraiment excellent. Surtout, mettons, un jeune qui commence, qui sort de l'école ou quand même pas de diplôme, c'est malade. Puis moi, c'est important que, tu sais, on est en 2024, fait que t'as pas d'horreur. Tu sais, tu travailles quand tu veux. Tu sais, si, mettons, tu fais 5 dossiers dans le mois, bien, c'est ta paye à toi. Si t'en fais 40, ça va juste être ta paye qui est meilleure. Fait que on a structuré ça d'une façon que j'ai pas besoin de venir te pousser dans le dos et dire, hey, travaille plus. Ça tente pas de travailler plus, on a plus de dossiers. On va mettre quelqu'un d'autre aussi pis c'est tout. Fait que, tu sais, fait que c'est fait vraiment d'une manière. Puis tout le monde se donne à 200 %. Tu sais, tout le monde veut faire 40 dossiers par mois. Tout le monde veut faire. Pourquoi? Parce que ça reste aussi que j'engage du monde qui me représente. Puis moi, je suis vraiment comme, je me lève tôt, tac, 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 je travaille fort toute l'équipe. Fait que l'équipe est très jeune aussi. Tu sais, le monde, ils ont honte, mettons, 18 pis... Wow! 18 pis genre 20, Bien, il y a Nico qui a 31 pis Kev, il y a un an de plus jeune que moi, fait qu'il y a 28. Mais tu sais, l'équipe, elle est principalement plus jeune, tu sais. Pis est-ce que pour toi, parce que là, je t'écoute parler pis je suis comme, c'est quand même nice, tu sais, de créer des emplois, pis pas des emplois de marde, là, des emplois bien payés où ce que cette personne-là rentre avec une vision, rentre dans ta mission, peut lui-même, avec ce salaire-là, partir d'autres projets, investir en immobilier, si c'est ce qu'il soit, ou tout simplement avoir une vie décente, là. Ça, c'est ce qui me rend le plus fière. C'est malade, là. Exact. Pis, tu sais, comme, il y a deux ans, les salaires, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ouais. Mais le monde qui était avec moi il y a deux ans, tu sais, comme tout le monde est encore là, pis je suis comme, ils ont passé au travers, tu sais, dans le temps, tu sais, le monde était peut-être payé 35, 40, mais je leur avais dit, mec, mec, que le cashflow soit mieux, mec, qu'on soit plus stable, toute la quitte, faites-moi confiance, pis, aujourd'hui, c'est le même monde-là, tu sais, ils font entre 100 pis 200, tu comprends? Fait que je suis comme, moi, est-ce que j'aurais cru comme ça à quelqu'un? Peut-être que non. Mettons, fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai un énorme respect pour eux autres, pis je vais toujours être là pour eux autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en moi beaucoup, pis même là, où est-ce qu'on s'en va, je suis comme, eux sont setés pour le restant de lui, tu sais. Pis, tu vois, mettons, la flamme sont vraiment là pour le projet. vous êtes partis à quelle heure? Il y a 11h30, je suis comme, putain, pardon. Tu sais, il n'y a aucune place, j'ai jamais vu ça, pis même quand les banques, ils viennent nous voir, ils sont comme, on n'a jamais vu ça. Tu sais, une équipe, autant, des fois, je trouve que ça fait bizarre de dire ça, pis même que c'est des employeurs un peu spéciales, tu sais, qu'on est une famille, tu sais, ça fait comme un peu, ouais, c'est ça, mais nous, c'est vraiment ça, tu sais, on organise des chalets, des affaires, c'est mes amis, c'est mon équipe, tu sais. Nice. Wow. il y a le poste de souscription, tu sais, ça, on fait, mettons, un partage de commission, tu sais, ça, grosso modo, tu sais, eux, fait que, eux, mettons, ils peuvent vraiment, fait qu'un coup qu'ils ont passé au travail de toutes les étapes, mais là, ils peuvent tomber courtiers. Nice. Pis là, justement, tu sais, eux, ils font juste faire les plans de match, tu faire les, pis après ça, un coup, ok, parfait, mais on fait le refinancement, ben là, je vais leur avoir engagé un souscripteur qui va monter le dossier pour eux autres, tu sais, fait que, mettons, en ce moment, on est quoi, 5 courtiers, il y a 4, 5, même 6 souscripteurs. Nice. Wow. Ouais, pis, Colin. Ouais, fait que c'était ça. Est-ce que t'aurais pensé, mettons, la première année, quand t'as commencé, t'étais dans le monde, tu pensais que t'allais faire faillite, que, tu l'as dit, toi, dans ta tête, tu disais, ben, non, moi, je pense que je vais faire faillite, mais je vais donner mon 100%, mais est-ce que t'avais visualisé dans ta tête que c'est quelque chose qui aurait été faisable? Jamais de la vie. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, d'une fois, quand je vois du monde qui se met des goals, tu sais, moi, je suis d'accord avec se mettre des goals, c'est correct, mais je suis comme, si je m'avais mis des goals, c'est rendu plus gros que le goal que je m'aurais mis de 1, parce que quand j'ai commencé le jour 1, je me rappelle, j'avais appelé mon chef de stage, j'étais Jimmy Perrault, pis il m'avait dit que pour être, mettons, tous ceux qui sont dans leur première année, ils sont comme en compétition un peu ensemble, pis j'avais dit, faudrait-je faire ce qu'on met de volume, tu sais, pour lui dire, si tu fais 20 millions de financement, il dit, tu vas t'être goûté, je ferais jamais 20 millions, c'est impossible, pis tu sais, cette année-là, je pense qu'on a fait 172 millions, mais dans ma tête, c'était impossible, je m'aurais même pas mis ça comme target, c'était inatteignable, fait, j'ai juste été quelqu'un toujours de, quand on est là, mais on peut-tu, juste un peu en dehors de la zone de confort, tout le temps, pousser un petit peu plus loin, pis encore aujourd'hui, c'est ça, c'est comme, ok, mais on est 15, on est capable de monter à 25, regarde, qu'est-ce que ça prend, tu sais, je préfère mettre plein de petits goals qu'un gros goal, tu sais, nice, wow, ouais, je pense que c'est ça, c'est cool, pis aujourd'hui, si c'est pas trop indiscret, c'est quoi le chiffre d'affaires de ton entreprise, ta business? Ben, l'an passé, on a fait 270 millions de déboursés sur 296 millions, pis cette année, on vise 500 millions, à peu près, pour que tu me situes, parce que moi, je suis courtier immobilier, donc 500 millions, c'est le volume de transactions, de financement, côté chiffre d'affaires, ça donne quoi, comment qu'on fait pour se situer? Ben, attends, la façon facile de le calculer, c'est à peu près 1%, mettons, vous autres, je pense que c'est quoi, c'est 2 à 4% les commissions? C'est exact, ouais, nous autres, c'est à peu près 1%, à peu près. Ok, d'accord, nice, wow, je suis pas bonne en maths, mais, 500 millions, 1% de ça, c'est... Wow, wow, et est-ce que c'est à cause de ça que t'as décidé maintenant de partir ta propre agence, parce que la réalité, c'est que lorsqu'on est courtier hypothécaire, même comme courtier immobilier, dès qu'on est dans une agence, on a des frais à leur débourser. Donc, est-ce qu'au niveau où tu étais rendu, c'était comme un petit peu plus normal pour toi de dire, mais moi, je pars ma propre affaire, puis, tu es beaucoup sauvé dans les coûts, oui, sauvé dans les coûts, mais c'était même pas par rapport à ça, c'était aussi par rapport à... Je suis rendu à un point que peu importe, on pourrait faire 200 millions ou 1 milliard cette année, ça ne va rien changer pour moi, c'est, OK, mais comment je peux aider l'industrie? Fait que j'étais comme, good, bon, je trouve que les courtiers ne sont pas bien formés. Parfait. Fait que dans notre cabinet, on va avoir une académie pour les courtiers. il y a des cabinets, je trouve, qui chargent trop de frais, puis d'autres qui chargent pas assez de frais. Fait que tu sais, pas assez de frais, d'un fois, ça fait que tu n'as pas assez de services, trop de frais, ça fait que le courtier se fait égorger. Fait que tu sais, je suis comme, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit un juste milieu? Puis, tu sais, justement, comment... Parce que le monde, maintenant, je trouve qu'ils s'en vont souvent comme courtiers pour t'as cœur parce qu'ils pensent que c'est de la finance. Oui, c'est de la finance indirectement. C'est plus complexe que ça. Mais c'est aussi comme le gros de la job, tu sais, un peu comme, mettons, avocat. Mettons, tu sors, tu es avocat, tu es comme... Tu n'as rien dans le sens qu'il faut que tu trouves des clients, etc. Oui, exact. Fait que, mettons, courtier hypothécaire puis courtier immobilier, c'est la même affaire. T'as bien beau connaître comment le bureau de crédit fonctionne, les ratios, tous les programmes de tous les banques. Si tu n'as pas de clients, tu ne fais pas une salle. Exact. Fait que, tu sais, c'est d'aider, mettons, le monde, OK, mais voici comment que tu peux faire, mettons, pour avoir plus de clients. C'est con, mais apprendre à parler au monde, comment écouter quelqu'un, comment le non-verbal, des fois où... Fait que tout devrait vraiment venir éduquer, mettons, les gens, je te dirais, le plus possible. La formation, est-tu déjà sortie? Non. L'académie? Non, l'académie n'est pas encore sortie. Mettons, l'académie pour les courtiers, ça, ça va venir... Nice! Ça va venir. Puis là, tu sais, aussi, c'est parce que vendre un cours de vente puis d'éducation financière. Nice! Puis, ça, ça va être pour M. et Mme Tout-le-Monde. Puis, dans cette académie-là, tu vas avoir un volet, mettons, un portail courtier-hypothécaire seulement que ça, ça va être vraiment comme... C'est cool! Puis, je suis comme, tu sais, avec tout ce qu'on a vu puis le nombre de dossiers, parce que je trouve que souvent, soit des cabinets ou soit des programmes qui ont été faits ou du coaching, c'est pas fait par des gens qui ont été courtiers-hypothécaires. Nous autres, on a vu genre plus que 1800 dossiers en deux ans et demi. Fait que, tu sais, je suis comme, on les connaît, les programmes, on le sait, comme, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui fait pas de sens. Fait que, je suis comme, c'est ça que je veux un peu transmettre au courtier. Fait que, oui, il y a comme un rapport de... Les frais, mettons, au lieu de les donner à une bannière, je vais les donner à ma bannière, mais c'est principalement pour, OK, mais comment qu'on pourrait aider le monde à être, mettons, des meilleurs courtiers. Nice! Et est-ce que ton but, ce serait prochainement de peut-être te retirer du courtage hypothécaire, faire de moins de dossiers puis aller dans un autre poste ou faire autre chose? Bien, c'est sûr que « Veux, veux pas, ça va en venir là » parce que, tu sais, déjà là, tu sais, je fais la moitié des appels que je faisais, mettons, avant, parce qu'avant, mettons, ma première... Tu sais, mettons, 2022, je faisais, tu sais, 100 % des appels. Après ça, 2023, je te dirais, je faisais à peu près... J'ai fait à peu près 50... Entre 50 et 60 % du volume. OK. Puis là, tu sais, cette année, tu sais, on a plus de courtiers, plus de suscripteurs, tu sais, je vais peut-être faire, quoi, 25 % du volume seulement. Fait que, tu sais, je pense que 2025, je risque d'être là. Pourquoi? Parce que « Veux, veux pas, mettre en place un cabinet... » Tu sais, je comprends que personne ne fait ça. C'est vraiment du stock. J'ai deux personnes de temps plein qui travaillent là-dessus. Ça coûte une fortune. Tu sais, c'est... 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 C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Mettons que... Je suis content de ne pas m'avoir fait dire « Voici ce qu'il va falloir tu fasses si tu veux un cabinet parce que peut-être que je ne l'aurais pas fait. » Wow! Parce que, tu sais, je suis comme... On a la chance de pouvoir le faire, mais justement, comme dans tout, on a appris sur le tas. Fait que c'était une étape à la fois. Voici ce qu'il faut qu'on fasse. OK, mais là, il faut engager devant des avocats. Pourquoi? Des conventions, des ci, des ça. OK, mais là, les frais, comment tu marches? Comment... Tu sais, c'est tout... Tout prend beaucoup de temps. Fait que c'est rendu énormément de gestion. Fait que... Est-ce qu'il y a des moments donnés... Moi, je t'écoute, puis je suis comme... Est-ce qu'il y a des moments donnés où tu avais envie de chier dans tes culottes? Parce que c'est des gros projets. Tout le temps. Tu sais, même ton projet de... Tu t'es fait construire une grosse bâtisse. T'as envie de te chier dans les culottes? Tout le temps. Tout le temps. Mais c'est parce que j'essaie toujours de me mettre dans une situation que je peux vraiment faire faillite. Dans le sens que... Pour vrai. Quand... Quand... Tu me niaises! Comme quand j'ai acheté le bureau... Mais vous, mon goût... Je capotais tellement que j'ai back-out de la transaction un moment. Puis le lendemain, je me suis levé puis j'ai fait, sais-tu quoi? Fuck it, on le fait. Puis comme... Là, après ça... T'es pas... Je te jure. Je te jure. Puis là, je te commande. On ne sera jamais capable de payer ça. C'est presque 20 000 par mois. Mais tu l'as acheté combien, la bâtisse? 1 million plus 600 quelques milles de rénault. Ça a coûté à peu près 1,6. Je te dirais. Combien en termes de mise de fonds? Je pense qu'on a mis 200-300 000 à peu près. Ah, c'est pas si pire, quand même. Non, c'est pas si pire parce qu'on a eu... On a juste... En fait, ils finançaient 100 % des travaux. Il fallait mettre 20 % sur la bâtisse. D'accord. Oui, exactement. Parce que les états financiers étaient corrects. Sinon, il y aurait eu... On aurait eu des... Mettons, plus de mise de fonds sur Manhattan. Puis, tu n'aurais pas pu te faire financer à 100 % si tu prenais 50 % de... Ma compagnie n'était pas assez... Il aurait fallu que ma compagnie allait être 3 ans d'historique. Ah! Ça aurait pu... Parce que mon avocate m'expliquait ça. Elle vient de s'acheter une bâtisse puis elle n'a plus le faire financer à 100 %. Puis, je ne l'ai pas... Puis, je suis content de ne pas l'avoir fait pareil parce que les paiements avec les taux en ce moment, c'est dégueulasse. Ça aurait été l'enfer pour la différence. Puis... Je comprends. Fait que non. Fait que quand j'ai acheté ça puis là, justement, après ça, là, on était en train de faire développer comme une application, tu sais, puis on a reçu les contrats, tu sais, puis genre, on va mettre d'ici le mois de juin, je vais avoir mis 600 000 là-dedans, tu sais. Dans l'application? Ouais. Fait que, tu sais, puis tout le monde m'a dit, ça ne te sert à rien, tu ne devrais pas faire ça, tu sais, ça, ça. C'est incroyable. Ça va être pour les courtiers, pour nous autres, pour du renouvelleur, pour tout. Puis, je suis comme, exactement, mais c'est pour ça que je le fais parce que, comme, il y a des fortes chances selon, justement, quand j'écoute tout ce que le monde dit, ça, tu sais, mais moi, je le fais parce que je vois un besoin puis moi, en tant que courtier, à la base, je le fais pour que moi, ça l'améliore la qualité du service que j'offre à mes clients. Bien ça. Fait que même si après ça, personne ne s'en sert, moi, je m'en fous parce que Toi, tu vas le servir, tu vas t'en servir. Au fur et à l'année, genre, bien, au fil des années, je vais trouver une façon de le rentabiliser pareil, mais je fais comme, aïe aïe, on est-tu vraiment en train de faire ça, tu sais. C'est malade. Mais, j'ai fait comme, let's go, pourquoi? Parce que dans mon but, je ne suis pas, tu sais, comme, mettons, le jour que je vais arrêter de penser comme ça puis que je vais penser trop en mode défensif, je pense que c'est le jour que ça va commencer à faire tout ce qu'on fait, tu sais. Wow. Et là, j'imagine que tu t'en laisses au moins un peu pour ta vie personnelle, tes petits projets, tu sais. Ma vie personnelle, honnêtement, je te dirais, je dépense pas dans la vie, je fais rien. Genre, tu sais, dans la semaine, je mange mon poulet brocoli la fin, tu sais, mon appart, mon ex, c'est comme parti de chez nous puis elle a ramassé ses affaires puis elle est partie avec une couple de mes affaires aussi. J'ai genre même plus de fourchette dans mon tiroir. Fait que là, t'es rendu célibataire PC. Ouais, depuis trois mois à peu près. Parfait. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on fait une annonce au grand... Le beau PC Jolicoeur est à la recherche. Mais c'est fou parce que j'expliquais ça au gars, je pense que j'avais même fait une vidéo là-dessus où ce que Courtier Immobilier que je connaissais qui performait puis il me disait « Marcha, quand tu vas rentrer dans le quartage, le défi, c'est que t'as une voiture avec quatre roues. C'est que toutes les roues soient gonflées. Famille, professionnelle, peut-être spirituelle, santé. C'est ça le fucking défi, tu comprends? Puis je disais ça au gars il y a plusieurs mois, j'étais comme moi là, tout est crevé présentement. Il y a juste le côté professionnel qui est chaud. Mais pour ça, tous les restes sont crevés, tu sais? Puis je suis comme « Tabarnak, c'est top, c'est top, c'est pas facile. » Fait que quand je t'en parle, tu trouves ça tough, mettons, qu'est-ce que tu veux dire comme, mettons, côté personnel, mettons, des relations comme d'hété ou être en couple à cause de ton travail, mettons? Exactement. Même côté amitié, tu sais, je vais être très honnête avec toi, je suis pas beaucoup d'amis. OK. Depuis que j'ai, c'est clair dans ma tête où est-ce que je veux m'en aller, dès que tu me ralentis ou que tu m'amènes de l'énergie négative, moi je veux rien savoir. Tu comprends? Tu sais, même mes parents, je les parle parce que c'est mes parents, je les vois plusieurs fois dans l'année, mais rapidement, quand mon père va m'amener quelque chose de négatif, je te dirais, toi, comment ça va avec la job? Je sais que t'es rendu patron, je dévie tout de suite parce que je veux pas que tu comprends que ça a un impact. Fait que la réalité, c'est ça, puis je te mentirais pas, des fois, ça me fait de la peine. Ça, rapidement, quand je rembarque dans le travail, j'oublie, mais... Quel côté qui te fait le plus de la peine? Tu penses-tu que c'est plus le côté amitié, le côté famille, le côté en couple, c'est le côté en couple. Parce que tu sais, j'ai 29 ans, puis vous, vous voyez pas, je suis quand même une femme, donc t'as l'horloge, là, qui... elle trente sa fesse, ah, 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 puis t'as maman qui est derrière aussi qui n'aide pas, là, tu sais? Fait que c'est plus ce côté-là, puis moi, personnellement, oui, j'aimerais avoir un ou deux enfants, mais je me dis, voyons donc maintenant, je sais pas où je mettrais cet enfant-là, Mais tu te vois-tu continuer de même indéfiniment, mettons, tu te vois prendre un step back? Bien, en fait, le step back, j'ai déjà commencé à le faire, parce qu'à partir des réseaux sociaux, je génère tellement de leads que moi, je les donne tous à mes courtiers, donc c'est très rare que tu vas voir Marchand-Saint-Jean en train de faire une visite à l'extérieur. Je me concentre à prendre des listings, puis là, j'ai ouvert un onglet, ça fait à peu près une semaine, j'ai une formation à vendre en ligne pour les courtiers immobiliers, je fais des conférences, je vais ouvrir mon OBNL pour, parce que je te disais qu'on a un projet de prendre tous les immigrants puis de les aider à devenir propriétaires, fait que là, j'ai une OBNL qui va s'ouvrir, tu sais, plein de projets, mais moi, de voir Marchand qui est tout le temps comme j'étais dans mes débuts où je ne dormais pas, puis une fin de semaine, j'avais au-dessus de 40 visites à faire, bon, on va laisser ça pour mes courtiers, tu comprends, parce que je me dis, mais j'aimerais avoir un enfant, tu sais, j'aimerais, puis aussi, j'ai vraiment peur de ça parce que moi, j'ai une amie à moi qui est une ancienne courtière, j'ai peur de péter aux frettes, tu comprends? Qu'est-ce qui te fait peur de péter aux frettes? Parce que, pour moi, puis c'est toujours comme ça que j'ai vu les gens que j'aimais, que j'appréciais, il faut que j'ai un minimum d'équilibre, tu comprends ce que je veux dire? J'adore mon travail, j'adore ce que je fais, mais je me dis, est-ce que je vais pas le regretter, tu sais, à 40 ans, 45 ans, 50 ans, pas d'enfant, je peux même pas dire j'ai un chien, j'ai un chat, j'aime pas les animaux, tu sais, fait que je suis dans la marre, tu comprends? J'ai comme peur de me ramasser seule puis d'avoir passé à côté de quelque chose, peut-être passer à côté de l'homme de ma vie, peut-être passer à côté… Mais pourquoi tu passerais à côté, tu penses? À cause de ma job, parce que je travaille tout le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas de vie, moi tu me verras jamais dans un 5 à 7, tu me verras nulle part, quelqu'un te dit j'ai vu marcher à telle place, c'est clarément, moi c'est mon bureau, maison, même mon bureau, ok, j'ai été prendre une location puis je me suis arrangé stratégiquement pour que la fucking location soit à deux pas de chez moi, à deux pas de mon gym, parce que plus loin que ça, je peux pas, tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est comme un peu ça qui m'effraie, tu comprends? Puis j'étais comme, ok, marche ça. Fait que t'es un peu comme une bataille dans le, comme, de dire quel qui est… Ouais, mais encore là, rappelle-toi de mon why, mon why est très élevé, je me bats pour beaucoup de choses qui étaient importantes pour moi, puis je vais pas lâcher ça, tu comprends ce que je veux dire? Fait que là, je suis rendue dans une étape de ma vie où est-ce que j'essaie de jongler. T'sais, en introduction, tantôt, on était hors calme, puis je te disais, que, t'sais, moi, je me vois pas avoir quatre ou cinq courtiers qui travaillent dans mon équipe, c'est à cause de ça. T'sais, je suis comme, je veux gagner de l'argent, j'en gagne, mais je veux quand même pouvoir avoir un équilibre. Fait que de t'entendre aujourd'hui, de dire, t'es rendue avec 15 personnes, ton organisation, je suis comme, est-ce que c'est quelque chose qui est possible pour moi? Oui, ça pourrait être possible, mais Marchand veut aussi des enfants, Marchand veut aussi avoir du temporel, tu comprends? Mais tu penses pas que tu peux tout avoir en même temps? Est-ce que toi, t'as tout en même temps? Oui. T'as tout en même temps? Moi, je serais capable de tout avoir en même temps. Fait que tu sens que mon ex, on s'est pas laissé à cause du travail, on s'est pas laissé à cause de... On s'est juste laissé parce que nos valeurs étaient vraiment... Pas pareilles. Pas pareilles, mais mettons, exemple, sur le travail, t'sais, on travaillait les deux autant, on était ensemble, on était... ça n'a pas rapport, mettons, avec ce côté-là. Parce que moi, je crois pas tant à la balance de vie, mettons, pour moi. Je comprends. Mettons, comme les regrets, je crois pas à ça non plus. Je pense pas que c'est possible de regretter quelque chose. Surtout, exemple, tu vas penser à une ancienne relation que t'as eue, OK? Pis là, on va dire, tu vas te dire, OK, good, finalement, avec du recul, je pense que t'es la femme de ma vie. Mais là, tu vas dire non. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, soit, exemple, je sais pas, tu l'as laissé, tu l'as trompé, il y a eu quelque chose qui s'est passé, pis je parlais de ça avec quelqu'un, mais avec un ami à moi que lui, dans le fond, il y a à peu près justement un an et demi, il avait trompé sa blonde. D'accord. Pis aujourd'hui, il est comme, hey non, mais écoute, je pense que t'es la femme de ma vie pis tout, je fais impossible. Mais, parce qu'il repense au moment qu'il y avait avec, pis si pis ça, je suis, oui, mais tu repenses au bon moment, mais à ce moment-là, tu l'as trompé parce qu'à ce moment-là, tu filais pas, tu sais, tu filais d'une certaine façon, t'avais un manque, t'avais quelque chose qui t'a fait, mettons, aller voir ailleurs, fait que tu peux pas dire que c'est la femme de ta vie, impossible. Fait que tu peux pas regretter ça parce que t'es pas dans la même place pis t'as vécu autre chose aujourd'hui. Fait que là, mettons, faut juste que t'additionnes, regarde, mais cette relation-là, ok, mais ça, ça marchait pas, ça, ça marchait pas, pis là, l'autre d'après, peut-être que ça va te faire réaliser, ok, non, c'est plus quelque chose comme ça. T'sais, moi, je pense qu'il faut toujours que tu regardes par en avant pis les regrets, ça l'exige juste si tu regardes en arrière. Tu peux pas, tu sais, justement, tantôt, tu disais, mais j'ai peur de me réveiller à 50 ans pis de me dire, si j'avais, oui, mais ça, c'est si tu regardes en arrière parce que tu vas avoir pris des décisions, tu vas être rendu à un stade dans ta vie quand même ailleurs que de l'autre manière. Peut-être que si tu prends un step back, mais aussi à 50 ans, tu vas dire, hey, mettons, j'aurais pas eu d'enfant, je m'aurais donné à 2000%, qu'est-ce que ça aurait donné? Fait que dans toutes les manières, je trouve que tu peux avoir ou ne pas avoir de regrets. Fait que tu sais, je pense pas que, c'est pour ça que même en couple, tu sais, des fois, tu vas avoir du monde qui va dire, hey non, mais tu sais, il y a une personne dans ta vie que tu rencontres que elle, c'est la femme de ta vie. Mais ça, je n'y crois pas tant parce qu'on évolue, on change. Bien ça. Pis je trouve que quand, c'est tout dans ma tête est toujours parfait. C'est ça que moi, mettons, la balance de vie, pourquoi que, je ne crois pas tant, c'est que c'est sûr que pour quelqu'un, il ferait, hey non, mais il faudrait que tu fasses plus d'activités, il faudrait plus que tu prennes de temps pour toi, il faudrait plus que si, parce que là, tu fais, juste exemple, travailler. Mais je suis comme, oui, mais quand que je fais autre chose, je pense au travail. Je ne suis pas nécessairement bien. Au même titre, que quand je t'en coupe ou que je vois, mettons, des filles, bien, on va faire une fin de semaine de trois jours puis on va s'en aller à quelque part. On va faire des activités, on va faire autre chose. Puis quand que je décroche, bien, je décroche à 2000%, mais quand je travaille, je travaille à 2000%. Je comprends. Mais il n'y a pas de compromis parce que pour moi, mettons, le travail, ma vie personnelle, ma famille, mes amis, c'est tout un. Tu sais, je veux dire, ma soeur, elle travaille avec moi, ma blonde, c'est sûr qu'elle va connaître mes collègues de travail parce que c'est ma famille. Tu sais, il n'y aura pas, mettons, OK, là, je travaille, c'est ci, là, c'est ça. pour moi, tout est ensemble puis je n'ai pas ton premier affaire. Attends, attends, mettons, demain matin, OK, tu as un petit bébé, garçon, OK, on va l'appeler Léo, Léo Jolicoeur, qui naît, OK, comment tu fais pour le rentrer dans, parce qu'on te voit, tu sais, mettons, quand on t'en regarde sur les réseaux sociaux, tu as l'air d'un gars qui ne dort jamais, tu es réveillé à 4h, 4h15 du matin, comment pour rentrer un bébé là-dedans, là? Good, mais mettons, exemple, c'est comme si là, on serait assis en 2021 puis tu me dirais, comment tu vas faire pour faire 100, si il y aura 170 millions cette année? Ah, j'en ai aucune idée, mais je vais figure out, c'est sûr que je vais être capable de faire ça qu'il y a fallu. Au même titre que moi, je suis quelqu'un que je veux me marier puis je veux des enfants, tu sais, si ma blonde en en veut 2 ou qu'elle en veut 6, ça ne me dérange pas, parce que tout ce que je fais en ce moment, toute la manière que je prépare ma vie, c'est justement fait en sorte que, même si, parce que justement, le monde soit comme, wow, mais là, tu travailles autant, tu ne seras pas présent pour tes enfants. Oui. C'est de la merde. Moi, je crois que tu peux tout avoir dans la vie. Tu sais, genre du sens que je vais structurer ma vie que je vais être aussi bien financièrement puis je vais être là pour mes enfants aussi. Pour tes enfants. Tu sais, je vais automatiser des choses, je vais faire en sorte... Je comprends. Puis même, mettons, exemple, c'est con, mais même comme mon genre de fille, mettons, plus jeune, j'étais comme, mettons, il y avait quelqu'un puis ça, ça m'avait marqué, j'étais au secondaire parce que quand je suis au secondaire, je n'avais pas énormément confiance en moi. Ah bon? Je me faisais niaiser à l'école parce que j'étais comme un gamer. Je comprends. Puis, mettons, les filles venaient me voir parce qu'elles voulaient sortir avec mes chums de gars. Ah, ça, c'est ouais. Mais j'ai toujours aimé les filles qui étaient super belles physiquement. OK. Puis, j'étais comme, oh wow, elle est belle puis il y avait un gars qui m'avait dit, mais PC, elle, tu ne l'auras jamais puis un moment donné, tu vas baisser ton standard puis tu vas en venir à la réalité que, tu sais, genre, tout le monde la veut, elle, mais personne ne peut l'avoir. je suis comme, holy shit, c'est quand même, c'est quand même un peu loser, tu sais, comme mentalité. Puis, à l'inverse, je me suis dit, mais il y a beaucoup de monde, tu sais, niaiseux qui pensent comme ça, tu sais, qui vont aller vers qu'est-ce qui est plus facile ou OK, c'est ça, il faut que je fasse puis plus que j'ai vieilli puis plus que justement, tu sais, là, je suis allé comme dans le domaine de la vente, j'ai pris confiance, je me suis entraîné, bien mangé, puis j'ai fait, non, toi, tu veux tout, tu sais, tu ne feras pas de compromis sur rien. Tu sens qu'il est comme, c'est exemple, tu veux une fille qui soit belle physiquement, tu veux qu'elle s'entraîne, tu veux que ça, tu veux que ça, fais tout, mettons, une liste, puis comme, il faut qu'elle t'impressionne cette personne-là puis il ne fait pas de compromis. Tu sais, je pense que, je pense que c'est comme ça dans toutes les sphères de ma vie aujourd'hui, tu sais. C'est incroyable. Ouais. Mon Dieu. Fait que tu es à la recherche d'une conquête, parce que là, tu nous as décrit ce que tu recherchais un peu d'une femme, fait que je demandais à Steve de le... Non, mais c'est... Honnêtement, est-ce que je la recherche pas tant, mais tu sais, puis je ne pense pas qu'il y a de timing, tu sais, du sens que ça... Ça se peut que dans deux ans je sois-tu seul, comme que ça se peut que dans deux semaines, tu sais, que je sois avec quelqu'un. Tu comprends-tu, du sens que je pense pas qu'on peut... Qu'on peut se dire, mettons, OK, là, 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 c'est good, là. Non, c'est clair. Je faisais exprès pour voir si t'allais rougir un peu. Mais c'est bon, c'est vraiment cool. Puis pour vrai, je suis tellement contente de t'avoir rencontré parce que, comme je te disais, tu sais, quand on voit ce qui se passe dans les vidéos à la caméra, c'est une chose, mais de recevoir la personne, t'es comme wow, tu sais, je le dis officiellement, t'es un bon Jack. Thank you. OK. Fait que ceux qui t'ont dit qu'ils m'aimaient pas, ils vont pouvoir voir ça. Exactement, exactement. C'est quoi tes projets pour le futur? Clairement, là, t'as parti ton agence. Bravo, gros respect. Mais là, c'est quoi ta vision pour la suite des choses? Ça, c'est sûr que, tu sais, c'est vague, comme je te dis, il y a l'académie, il y a le cabinet. J'aimerais ça qu'on soit en Ontario, au Vancouver. Pour vrai? Floride, éventuellement aussi. Il faudrait aller chercher d'autres permis. C'est effet. Exact. C'est ça, c'est ça. Ton anglais, est-tu bon? Je suis quand même bilingue, honnêtement, là. Ça va quand même bien. Mon anglais, t'as chier. Ouais. Mon anglais, t'as chier. Puis, tu sais, mettons, vraiment, vraiment long terme, même que j'aimerais peut-être ça faire de la gestion de portefeuille éventuellement. Oh, wow! Aider les jeunes à venir économiser. Ça, c'est quelque chose que j'ai pensé. Un beau besoin, en plus. Fait que... C'est vraiment cool. Tu sais, peut-être... J'ai comme un rêve de jeune gars, mettons, d'un jour avoir une banque, mettons. Ça va-tu être faisable? Je le sais pas, mais tu sais. Nice. Est-ce que tu sais avoir pour avoir une banque? Faut faire une demande à... On avait checké, là, au surintendant de whatever. Mais tu sais, ça... C'est... Au même titre que si tu m'avais demandé est-ce que tu sais que ça te prend pour faire un cabinet, je te dirais non. Aujourd'hui, je le sais parce qu'on vient de passer au travail. Je pense que c'est étape par étape, mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais tu sais, peut-être... Nice. Commencer tranquillement pas vite, là. Ouais, un étape par choix. Bravo, 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 bravo. Et là, tu me disais que t'es à 15. À la fin de l'année, t'aimerais finir avec 20 employés à peu près. Je sais pas combien. D'après moi, on va être en temps de 20, 25, je pense. Nice. Ça va quand même vite parce que là, c'est comme un peu... C'est un peu exponentiel, dans le sens que comme... Tu sais, au début, c'était un de la chaute, là, deux. Là, tu sais, c'est... On est rendu 4-5 courtiers, deux adjoints. Nice. Puis... Je m'attendais vraiment pas à ce que ça prenne autant, je te dirais, comme... De proportion, mais oui. D'expansion. Puis, tu sais, c'est qu'on le fait correctement. Tu sais, on a... J'aurais pu mettre, mettons, plein de courtiers super vite, mais la qualité du service, pour moi, c'est tellement important. C'est ça. Que, tu sais, un peu comme tu parlais tantôt, tu étais 4-5. Oh non. Je pense quand même que surtout, si tu veux avoir... C'est con à dire, là, mais un rythme de vie plus sain, il va falloir que tu mettes plus de monde. Puis, tu sais, quitte au lieu à ce qui passe par toi, peut-être directement que t'es un genre de chef d'équipe ou quelqu'un, mais... Bien là, c'est ça que je suis en train de faire parce que la problématique que j'ai... Puis, justement, c'est une question que je voulais te poser, c'est que les gens voient Marcha et s'attendent à ce que ça soit Marcha qu'ils les servent. Mais la réalité, c'est que, Colin, je ne peux pas, tu sais. Moi, j'ai même des clients à un moment donné qui m'ont dit « Si, c'est pas toi, on peut pas... On veut pas faire affaire avec les petits. » Mais je pense qu'il faut que tu changes le branding vers le groupe, tu sais, vers, mettons, une équipe, vers... Tu sais, moi, c'est rendu quelqu'un que j'appelle le monde. C'est comme « Oh shit, je parle avec PC, je pensais jamais que ça allait avec toi. » Fait que c'est l'inverse, mais par contre, en 2022, dans la première année, Kev faisait des appels avec moi des fois pis le monde était fâché quand il parlait avec Kev. Fait que là, j'ai fait « Attends, non, faut qu'on change ça de bord parce que veut, veut pas... » C'est impossible, là, de dire que je fasse des appels à tout le monde pis c'est pis ça. Pis aujourd'hui, le monde, on a tellement mis un emphase pis je les mets de l'avant, sont sur le banner, je parle d'eux autres d'infos dans les vidéos, je m'arrange que... Ils sont tellement travaillants pis tout qu'ils me représentent à 200%. Fait que tu sais que quand tu leur parles, t'es comme « OK ». Fait que je pense que c'est juste important, surtout quelqu'un, toi, t'as quelqu'un qui a un brand qui est fort, que faut pas tu mettre n'importe qui, par contre. Parce que... C'est ça, c'est ça. Ça va se transparaître. Pis autant, je trouve que plus que tu deviens, mettons, influent, plus que ça peut aller vite d'un bord comme de l'autre. Autant que ça peut faire genre « Oh shit, eux autres, c'est des malades » que « OK, non. » Genre « Hey, partout. » Mais quand tu appelles, mettons, c'est broquet, par exemple, ou tu sais, c'est sûr. Pis toi, comment que t'as pu jongler de dire « J'engage, mais j'ai peut-être pas nécessairement les fonds? » On verra plus tard. Pour elle, j'ai toujours été sûr. C'est comme... Parce qu'elle disait, moi, moi, ça m'inquiète un peu de dire à la personne « Les gens te font confiance. » Ils ont peut-être des enfants, ils ont peut-être... Il faut qu'ils payent leur loyer, ils comptent sur toi. Pis moi, je trouve que c'est très grave de niaiser avec des gens, de leur faire accroire des choses. Pis lorsqu'ils t'arrivent, je suis pas capable de te payer. Mais tu sais, je sais, mettons que dans le compte, j'ai au moins un an de salaire pour tout le monde. Fait que je m'arrange toujours « Est-ce qu'on a les fonds? » Pis tu sais, comme à cette heure, c'est, mettons, ma soeur qui a comme accès au compte. Fait que je dis à ma soeur « On est-tu good, mettons qu'on engage du monde, on n'a pas de trouble, parfait. » Mais ça, c'est maintenant. Mais dans tes débuts, tu faisais comment? Parce que dans ton début, ton compte, il n'était pas garni. Non, exact. Mais tu sais, c'est pour ça qu'au début, Kev, tu sais, Kev, c'était comme un partage qu'on faisait. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de risque. Vraiment là. Pis tu sais, lui, il voulait être courtier aussi à la base. Mais la première adjointe qu'on a engagée, je te dirais que ça, ça me stressait un peu plus. Mais en même temps, j'étais comme, faut pas non plus, tu sais, c'est eux qui prennent la décision. Tu comprends-tu? C'est pas parce que t'engages quelqu'un que ça veut dire que ça fonctionne. Ça se peut que cette personne-là aussi, ça fonctionne pas. Parce que aussi, d'un fond, on va dire, je dis, OK, good. Bon, là, elle a payé 60 000 par année. Non, mais combien que ça te coûte par mois? C'est 5 000 par mois à peu près, mettons. Bon, t'es comme... T'es-tu capable de... Bon, OK, parfait. Fait que mettons, 3 mois, c'est à peu près 15 000. Bon, OK, on serait-tu correct? Oui, il y a des commissions qui rentrent. Puis ça s'explique aussi de finalement... Parce que techniquement, si elle fait la job, tu vas rentrer plus. Normalement, c'est ça. Exact. Mais tu peux pas non plus prendre tout sous ton aile. Eux, ils prennent la décision de venir pour toi. Il n'y a rien garanti. Puis t'es comme, en bout de ligne, mettons, si demain, tu te plantes, elle, elle va se retrouver une job. C'est cette personne-là. Moi, je suis dans la rue. Tu sens que comme... C'est vrai. C'est moi qui prends le risque. Fait qu'il faut pas trop que tu sois... C'est pour ça que je les paye bien parce que c'est comme, merci de me faire confiance puis de me donner votre temps parce que c'est ça aussi que je réalise. Je suis comme, tu sais, ce monde-là, il donne X nombre d'heures, X nombre de temps pour, mettons, le salaire. Fait que tu sais, je veux que du temps qu'il me donne, il l'apprécie. Pas juste financier parce que ce que je réalise aussi avec le temps, c'est que la majorité du monde, honnêtement, ils s'en foutent un peu du salaire. Tu sais, je dis pas ça pour dire, non, mais paye mal ton staff. Mais honnêtement, entre te payer 70 et 80, ça va pas changer ta vie de un, mais c'est quoi la vision? Où est-ce que tu t'en vas? Ce que je réalise, c'est que le monde, ils veulent faire partie de quelque chose. Surtout, c'est ça que je parlais justement avec Nico puis Caroline qui sont là depuis pratiquement le début puis j'étais comme, qu'est-ce que vous faisiez avec moi maintenant 35 000$ par année? Je ne sais pas, PC, c'est ce que tu dégages, c'est où est-ce que tu savais, où est-ce que tu t'en allais puis comment tu voyais ça big? On voulait faire partie de quelque chose puis j'écoutais un podcast un moment donné puis c'est de ça qu'elle parlait puis j'ai fait wow, ok, c'est vrai. Non, c'était un TED Talk puis ils parlaient de ça souvent que le monde sont même prêts à prendre un pay cut mais pour faire partie de quelque chose qui est gros que juste avoir le feeling parce que je pense que personne dans la vie se dit, même, tu peux travailler du 9 à 5 puis être super heureux puis avoir ta famille toute le kit parce que moi, je suis très compte aussi le monde dit ah non, mais fuck le 9 à 5, toute le kit, ça devrait pas, tu sais, genre, mais faut-tu, non, c'est pas vrai que c'est fait pour tout le monde parce que justement, en effet, le monde verrait ma vie, j'ai pas d'enfant, j'ai pas ci, j'ai pas ci, tu sais, il y a plein d'autres sphères, c'est comme qu'on parlait, qui souffrent puis tout le monde a des priorités différentes mais par contre, quand tu travailles, exemple, dans ton façon, est-ce que j'ai l'impression que j'aille à construire quelque chose et je pense que c'est ça qui est le plus motivant. Nice, wow, bon, l'OPC, je te le demande officiellement, c'est quand qu'on va luncher ensemble pour parler de business, de... Fait que là, si tu dis oui, c'est oui, tout le monde va l'entendre. honnêtement, on pourrait se bouquer ça soit fin mars ou avril. Ce serait nice, ce serait vraiment nice parce que clairement, je te le dis, je t'écoutais puis j'étais comme tabarnak, est-ce que tu... Je suis pas la seule qui est folle, je suis pas la seule qui pense à bien les affaires, tu sais, même des fois, les gars sont comme marchés, comme toi-là un peu, tu sais, c'est comme... Non, pis faut pas t'arrêter, faut que tu laisses la bébite pis je trouve que plus que ça marche, plus que t'es dans un momentum, plus faut que tu le gardes ce momentum-là parce que... Exact, c'est vrai. Mettons, aujourd'hui, ce que je réalise, c'est que le PC qui avait 15-16 ans pis le PC d'aujourd'hui, c'est le même, la seule différence, c'est que j'accordais une grande opinion à ce que le monde autour de moi pensait pis souvent, je pense que c'est ça qui m'a fait abandonner des projets que j'aurais dû faire, mais que je regrette pas de pas avoir fait parce que quand même, aujourd'hui, je suis rendu où est-ce que je suis rendu à cause que j'ai pas fait ces projets-là pis à cause que j'ai suivi, mettons, un pattern ou un chemin différent, mais faut que tu ailles all-in, on sait pas ce qui peut se passer pis on prend tout pour acquis demain, pour avoir un ouragan pis tu meurs, tu sais, c'est... C'est vrai. Absolument. Des fois, je trouve qu'on a beaucoup de problèmes qu'on pense que c'est des problèmes qui sont pas des problèmes. Justement, « Ah, telle personne m'aime pas. Si, ah, là, elle a dit ça sur moi ou whatever, pis t'es comme en bout de ligne, tu sais. » Ça change quoi pour moi? Ça change quoi? Fait de la journée, il faut que je paye mes billes. Très de ça. Très de ça. Est-ce que t'es heureux? C'est ce qui est le plus important. C'est nice. Écoute, merci beaucoup d'être venu. J'apprécie vraiment. Ça me fait plaisir. Ouais. Pis je pense que autant moi pis tous les gens qui vont écouter ce podcast-là vont découvrir un autre... La bibite. Un autre PC c'est joli cœur. Ouais, c'est ça la bibite. Non, parce que souvent, je trouve que ces réseaux, le monde voit, tu sais, les vidéos pis me voit courtier pot à cœur, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est rendu pas mal plus. Tu sais, maintenant, je pense que le courtage pot à cœur, c'est vraiment une petite partie versus toute la gestion, l'équipe, les affaires. Ben oui, absolument. 100%. Pis moi, ça me fascine. Tu te penses? Pour ça, je te disais que les gens viennent dans mon podcast pis on parle pas nécessairement d'immobilier. Comment que t'as monté ta business? voir ce que je veux dire. Fait que c'est vraiment de... OK, ben comment que t'as fait pour naviguer dans ça pis si ça peut inspirer d'autres personnes, ben tant mieux. Merci de l'invitation. Merci.